Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Je pense que vous êtes très nombreux à connaître l'arène des neiges, l'histoire d'Elsa, qui a joli le royaume d'Arenel en plein été. Mais connaissez-vous l'histoire des parents d'Elsa et Anna, Idouna et Aknar ? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si tu plonges dans le passé, prends garde de ne pas t'y noyer. Et oui, la chanson d'Ato'Alan, la berceuse que chante Idouna au début de La Reine des Neiges 2, et bien c'est un véritable fil conducteur durant tout le film de La Reine des Neiges 2. Et l'an dernier, en 2021, est paru ce roman, donc La véritable histoire d'Idouna et Aknar, qui a été écrit par Marie Mankussi et qui a été édité aux éditions Hachati Rose. Je n'avais même pas vu qu'il était à paraître, et c'est en arrivant dans le magasin, alors que je devais juste acheter des recharges pour mon stylo, que je suis tombée dessus, et en fait c'était le jour de sa sortie. Je l'ai acheté et je l'ai dévoré en une journée, et vraiment, ça a été mon coup de cœur littéraire de 2021, alors que j'avais lu quand même 114 romans, donc ça faisait quand même un certain nombre de romans. Et pourtant, celui-ci a vraiment été un coup de cœur, et pas seulement parce qu'il s'agissait de La Reine des Neiges, parce que l'histoire d'Idouna et Aknar, c'est une véritable histoire d'amour, une histoire d'amour tellement pure, c'est un véritable rêve que de lire leur histoire, et pourtant, ils ont eu à surmonter bien des épreuves avant de pouvoir s'aimer au grand jour. Mon récit ne vous empêchera pas de lire le livre par la suite si vous le souhaitez, parce que je ne vais pas vous raconter le livre dans son intégralité. Je vais seulement faire un mélange des films, donc de La Reine des Neiges 1 et de La Reine des Neiges 2, et de ce livre pour vous raconter l'histoire d'Idouna et Aknar, leur rencontre, comment ils ont grandi ensemble, et enfin, leur destin tragique, puisqu'on le sait, ils meurent au début de La Reine des Neiges 1, donc ça, ce n'était pas une surprise. Je déseste les sad ends, et pourtant, quand j'ai acheté ce roman, je l'ai acheté en toute connaissance de cause, je savais très bien qu'ils mouraient à la fin, mais pourtant, c'est un couple qui m'a toujours très attirée chez Disney, donc j'étais heureuse de pouvoir découvrir toute leur histoire. Comme on l'apprend dans La Reine des Neiges 2, Idouna et Aknar n'étaient pas prédestinés à se rencontrer, mais le roi d'Arendel, le grand-père d'Elsa et Anna, qui étaient le père d'Agnar, a décidé d'attaquer les Nortuldras, de leur déclarer la guerre, et pendant cette bataille, le roi Agnar était présent, enfin, il n'était pas encore roi, donc le prince Agnar était présent, et c'est à cette occasion qu'il a rencontré Idouna, qui elle était une jeune Nortuldra, qui était très proche des esprits de la forêt, puisqu'elle était proche surtout de Courant d'Air, mais aussi de Bruni, de Noc, et des géants de la terre. Donc c'était une véritable fille Nortuldra, et pendant la bataille, le prince Agnar a été blessé, et Idouna a fait le choix de le soigner, mais au détriment de sa propre vie, puisque en le soignant, elle s'est éloignée des siens, et lorsque le prince a été retrouvé, elle n'a eu d'autre choix que de se cacher dans le chariot, sous les couvertures, pour ne pas être repérée par les arènes des liens, et malgré elle, elle a été obligée de quitter la forêt enchantée, puisqu'elle était cachée, et elle est repartie avec les arènes des liens, laissant derrière elle toute sa vie et toute son existence. Évidemment, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'elle révèle sa présence, et c'est un lord, Lord Peterson, qui a découvert qu'elle était cachée sous les couvertures, et ce lord-là, voyant qu'elle n'était qu'une enfant, puisqu'elle n'avait que 12 ans à l'époque, et à Gnarr 14, il n'a eu aucune envie de dénoncer cet enfant, il ne voulait pas qu'il lui arrive malheur, et il s'est dit que finalement, il allait la faire passer pour une des orphelines, une des orphelines d'Arendel, puisque de nombreux enfants ont perdu leurs parents durant la bataille, certains sont décédés, et puis d'autres sont restés bloqués dans la forêt enchantée, puisque la brume s'est refermée sur la forêt. Donc, il décide de prétendre que c'est une enfant orpheline, et Idouna va donc devoir vivre dans le secret de ses origines, de son identité, et elle va grandir dans un orphelinat. Cependant, le prince Agnarr, qui pour le moment n'a pas l'âge de monter sur le trône, puisqu'il n'a que 14 ans, va se lier d'amitié avec Idouna, et ils vont passer une grande partie de leur enfance ensemble, et bien avant de tomber amoureux, ils vont surtout être très amis, ils vont jouer à cache-cache, enfin faire des jeux que font les enfants, mais ils vont vraiment profiter d'une enfance paisible quand même, tous les deux. Idouna va même étudier à ses côtés, puisque Agnarr veut tout le temps qu'elle soit avec lui, il a perdu son père, il n'a pas sa mère, donc il n'a plus de famille, et Idouna en fait est devenu le centre de son univers. Petit à petit, ils vont donc grandir ensemble, mais Idouna, elle, ne peut jamais oublier ses origines, elle n'oublie pas que sa famille, et que du moins les siens, sont toujours dans la forêt enchantée, et un jour, comme elle n'est toujours pas au courant, le prince Agnarr va lui avouer que la forêt enchantée est recouverte par la brume, et Idouna va vouloir voir ça de ses propres yeux. Mais évidemment, le palais s'oppose à ce que le roi Agnarr quitte les terres d'Arendel, et c'est donc en secret qu'ils vont se rendre à la frontière pour découvrir cette brume. Et Idouna, en fait, ça va devenir une obsession chez elle, parce que, étant donné qu'elle cache à Agnarr sa véritable identité, elle prétend seulement que ses parents sont coincés de l'autre côté, et c'est ainsi qu'elle justifie son insistance à se rendre devant la brume. Et tous les six mois, ils vont refaire ce voyage en cachette du palais, ils vont partir comme ça, tous les deux, et ils vont rester devant cette brume. En fait, ils ont toujours l'espoir qu'elle se baisse, même si Agnarr le fait uniquement pour Idouna, parce que pour lui, les Nortuldras, ce sont eux qui ont déclaré la guerre. Évidemment, il n'est pas au courant que c'est son père, puisque c'est Elsa qui découvre la vérité dans le film, donc ils sont très très loin de se marier pour le moment, parce qu'ils sont eux-mêmes des enfants. Tout le monde ignore, en réalité, que c'est le roi Agnarr qui a provoqué cette guerre, et Agnarr, comme tous les autres, eh bien, ils pensent que les Nortuldras sont des personnes très malveillantes. Et Idouna a énormément de mal avec cette image-là, mais comme elle est obligée, eh bien, de cacher qu'elle en est une, elle soutient plus ou moins ce que dit Agnarr, tout en essayant, en fait, eh bien, de lui faire voir la réalité en face, mais, eh bien, le prince, il n'est pas prêt à l'entendre. Néanmoins, comme des sentiments amoureux naissent entre eux, eh bien, Agnarr, il se plie à ses rendez-vous biannuels pour le plaisir d'Idouna. À côté de ça, ils continuent de passer énormément de temps ensemble, et dans le palais, ils vont bien découvrir une pièce secrète, et c'est Idouna, d'ailleurs, qui va la découvrir en bousculant une statue, et cette découverte va les conduire à une pièce secrète, qui est une bibliothèque, donc, oui, une bibliothèque cachée, et Agnarr va comprendre, en réalité, qu'il s'agissait un petit peu du repère de son père, puisqu'il va trouver énormément de cartes, de livres qui contiennent son écriture, et ça va lui apporter encore plus de questions qu'il n'en avait déjà, parce que, eh bien, il n'a jamais été au courant des histoires du royaume, mais, à présent, que l'heure de monter sur le trône se rapproche, les questions sont de plus en plus nombreuses, d'autant plus que le royaume d'Arendel subit des attaques, il y a des crimes qui sont commis, donc pas des meurtres, mais vraiment des crimes, et, eh bien, le prince, qui est le futur roi, est de plus en plus en danger. Et Lord Peterson, qui a donc trouvé Iduna, et qui est également chargé de veiller sur Agnarr, eh bien, il va lui imposer de rester au palais, parce que, eh bien, le danger à l'extérieur du palais est réel, mais Agnarr, eh bien, lui, c'est un peu un esprit libre, il est comme Iduna, il a besoin de sortir, et il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à supporter, eh bien, ce confinement, et il va vouloir qu'Iduna reste avec lui. Seulement, Iduna, elle aussi, elle grandit, et elle se rend bien compte qu'elle va devoir travailler pour gagner sa vie, puisqu'elle a grandi jusqu'à présent à l'orphelinat, et donc, elle va travailler avec Johan, un jeune homme qui est un inventeur passionné, et qui crée des moulins. Son objectif est de faciliter la vie, eh bien, des gens d'Arendel, et particulièrement, eh bien, des paysans, et Iduna va donc travailler avec lui sur ses maquettes, sur ses projets, puis, eh bien, sur ses moulins. Mais Johan n'est pas une personne spécialement bienveillante, il déteste Agnarr, il a une véritable dent contre lui, alors que le prince, eh bien, lui, il l'apprécie, voilà. D'autant plus qu'il travaille avec Iduna, donc tout ce qui touche Iduna, c'est sacré. Iduna, comme elle travaille avec Johan, eh bien, elle va refuser d'être séquestrée avec... Ah, séquestrée, le mot est fort. Mais elle va refuser d'être confinée avec Agnarr au palais, et pourtant, Agnarr va insister, et ils vont se disputer, et elle va s'y opposer, et elle va quitter, donc, le palais. Et Agnarr va énormément regretter son attitude, parce que, eh bien, il ne voulait pas forcer Iduna, il s'inquiétait simplement pour sa sécurité, et donc, pendant quelques temps, ils vont être séparés. Iduna va continuer, eh bien, ses inventions avec Johan pour la construction des moulins, et Johan, malheureusement, va finir par s'attribuer, eh bien, tous les mérites du travail d'Iduna, ce qui va la rendre, eh bien, folle de rage. Mais pendant ce temps, le temps passe, les crimes contre Arendelle continuent de se poursuivre, et Agnarr et Iduna, eh bien, grandissent tous les deux. Iduna a désormais un peu plus de 16 ans, et Agnarr a 18 ans. Il est donc en âge à présent de se marier, puisque dans 3 ans, il sera temps pour lui de monter sur le trône. Le roi d'un royaume voisin va alors venir, eh bien, en visite à Arendelle avec sa fille Runa, Runa qui est donc, eh bien, la prétendante d'Agnarr, c'est la princesse qu'il doit épouser. Mais il faut savoir que Agnarr est toujours obnubilé par Iduna, il ne pense qu'à elle. Et d'ailleurs, alors qu'il se revoit, eh bien, leur situation va évoluer, puisqu'alors qu'ils sont dans la bibliothèque, la bibliothèque secrète, Iduna est sur le point, en réalité, de lui révéler qu'elle est une orsulera, mais elle s'y prend un petit peu mal et Agnarr pense qu'elle est embêtée parce qu'elle veut lui avouer ses sentiments et c'est lui qui finit par lui dire qu'il est amoureux d'elle. Il s'embrasse et il se rend compte qu'en réalité, ils sont faits l'un pour l'autre et qu'il ne se voit pas vivre séparément. C'est impossible pour eux. Mais l'autre Peterson va encore une nouvelle fois s'emmêler parce que, pour lui, eh bien, Agnarr doit impérativement épouser Runa. Il n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est son devoir en tant que futur roi. Et il va dire à Iduna qu'il lui est formellement interdit de révéler qu'elle est une orsulera parce que tous les crimes qui sont commis, ce sont les orsulera qui sont accusés alors que pourtant, ils sont toujours coincés de l'autre côté de la brume. Mais les arènes des liens en veulent tellement un orsulera qu'ils sont persuadés que tous les crimes qui sont commis sont faits par les orsulera et donc il lui explique que ça ne ferait que semer davantage le chaos et la zizanie si Agnarr apprenait qu'elle-même en est une. Iduna va alors continuer de taire ses origines mais cela ne va pas l'empêcher d'aider Agnarr parce que celui-ci a trouvé beaucoup de documents mystérieux dans la bibliothèque de son père et notamment une carte qui pourrait bien expliquer ce qu'il est advenu de sa maman puisqu'il ignore exactement où sa maman a disparu. Sa mère est partie quand il était petit et il n'a jamais su dans quelles circonstances elle avait disparu. Et Iduna et Agnarr vont donc suivre cette carte qui va les mener jusqu'aux trolls donc jusqu'à Grand Pabie le troll que tout le monde connaît dans la Reine des Neiges et alors qu'ils vont se cacher pour observer les trolls ils vont découvrir qu'une femme est devant eux et que cette femme vient de perdre son mari et qu'elle souhaite tout oublier et pourtant elle est maman d'un petit garçon et les trolls ne souhaitent pas lui effacer sa mémoire et pourtant elle les supplie de le faire elle dit que la vie sans son mari sera juste insupportable et qu'elle préfère abandonner son enfant plutôt que de continuer à vivre avec cette tristesse et les trolls vont exaucer son vœu et donc elle va repartir en ayant tout oublié elle n'a plus de peine mais elle ne se souvient pas non plus de son enfant et donc Iduna et Agnarr ça va quand même un petit peu les interpeller et ils vont alors aller discuter avec les trolls et les trolls quand ils les voient ils s'extasient, ils sont heureux de les voir ils disent oh le roi et la reine qu'elle doit de vous voir alors vous venez pour vos filles alors là Iduna et Agnarr ils comprennent rien ils savent qu'ils ont très peu de chances de se marier ensemble voire même qu'ils en ont aucune puisque là loin l'interdit c'est impossible et alors ils imaginent encore moins avoir des enfants enfin ça leur paraît complètement surréaliste et Grand-Pabi leur dit que parfois les bisons peuvent être troubles mais que pourtant il est certain que celle-ci se réalisera mais Agnarr n'est quand même pas venu pour ça et donc il lui demande s'il connaissait sa maman s'il a des réponses à lui apporter et Grand-Pabi lui explique qu'en effet sa maman est déjà venue le voir car elle vivait un mariage sans amour et elle ne supportait plus en fait cette vie et bien sans amour, sans tendresse et qu'elle était à bout de sa vie au royaume qu'être reine ça ne lui convenait pas c'est pas ce qu'elle souhaitait et donc et bien elle a préféré elle aussi oublier tous ses souvenirs oublier son fils et partir donc Agnarr quand il apprend ça il est quand même il est en colère il est dévasté il culpabilise malgré tout parce qu'il se dit qu'il n'a pas vu que sa mère n'allait pas bien mais à la fois il était trop jeune pour le voir mais sur le moment il ne s'en rend pas compte lui il est assez par la culpabilité et de notre côté il en veut également à sa maman de l'avoir abandonné donc heureusement Iduna est là pour lui pour le soutenir et pour l'aider et bien dans cette épreuve il rentre ensuite au palais où Runa et bien attend toujours Agnarr puisque et bien le roi et sa fille ne sont toujours pas repartis et il faut savoir qu'Iduna et bien ça la peine énormément parce qu'elle est folle amoureuse d'Agnarr et qu'elle ne supporte plus de voir Runa mais elle sait qu'elle ne peut pas être son épouse donc et bien elle se plie au protocole et elle les laisse ensemble cependant un jour alors qu'elle se rend au palais et bien pour voir Agnarr elle surprend Runa dans ses bras elle a les bras autour du cou d'Agnarr et elle s'apprête à l'embrasser et là et bien c'en est trop pour Iduna elle ne peut plus cette situation pour elle est invivable et elle décide et bien de s'enfuir elle veut aller voir les trolls à son tour elle se dit que et bien finalement si la mère d'Agnarr a tout oublié et bien ça serait peut-être bien pour elle aussi de le faire déjà elle n'a que très peu de souvenirs de ses parents elle sait seulement et bien qu'ils sont décédés quand elle était toute petite elle se rappelle uniquement et bien de la berceuse que lui chantait sa maman donc la berceuse qui parlait d'Ato Alan quand le vent frais vient danser une maman rêve toute éveillée et c'est en pensant et bien à cette berceuse et à ses parents qu'elle décide de s'enfuir dans la neige dans le blizzard pour aller retrouver les trolls et oublier et bien qu'elle a vu Runa avec Agnarr quant à Agnarr et bien de son côté si Iduna était restée jusqu'au bout elle aurait bien vu qu'il avait repoussé Runa parce que et bien il ne peut pas l'embrasser pour lui c'est au-dessus de ses forces il aime beaucoup trop Iduna et il va être honnête avec Runa même s'il lui brise un petit peu le coeur il va lui dire que c'est impossible entre eux et qu'il aime une autre femme et qu'elle et bien elle n'est pas cette femme là et alors qu'il désespère de trouver une solution qui lui permette et bien d'épouser Iduna il va tomber et bien sur la gouvernante et sur d'autres employés du château qui le suivent depuis qu'il est enfant et qui finalement sont attachés à lui parce que c'est un prince qui est bon qui est juste contrairement à son père et donc les employés sont attachés à lui et ils vont lui révéler qu'après maintes et maintes recherches et bien ils ont réalisé qu'aucune loi interdisait d'épouser quelqu'un qui n'était pas de sang royal et alors une joie immense s'empare Dagnar parce qu'il réalise et bien que ça y est il va pouvoir épouser Iduna c'est la vie qu'il veut c'est la femme de sa vie et il n'a qu'une hâte et bien c'est de la demander en mariage Iduna de son côté elle est parvenue mais de manière très chaotique à rejoindre les trolls et alors que les trolls et bien prennent soin d'elle elle va faire un rêve et dans ce rêve elle va revoir sa maman ses parents et bien donc sa famille qu'elle a perdue très jeune et ce rêve là et bien ça va complètement la métamorphoser la transformer parce qu'il faut savoir que les siens lui manquaient déjà énormément parce que depuis qu'elle est à Arendelle c'est fini elle ne peut plus joindre courant d'air elle ne peut plus joindre les esprits de la forêt et donc depuis toutes ces années ça lui pèse énormément et là de les revoir même si ce n'est pas de manière réelle et si ça va lui redonner la foi ça va lui redonner le courage et quand elle va reprendre connaissance et bien grand pabie va lui dire qu'il est peut-être l'heure pour elle de rentrer à Arendelle et de retrouver Agnard et c'est ce qu'elle va faire mais entre temps quand même il faut savoir qu'elle s'était intéressée de près au crime que subissait Arendelle et elle a fini et bien par lever le mystère sur cela parce qu'elle tenait vraiment à innocenter les Nortuldras elle a donc des preuves pour prouver et bien que son peuple est innocent et alors qu'Agnard a été contraint de rester au palais parce que ses obligations de prince l'est obligé il doit écouter et bien les plaintes les Jérémiades des Arendelliens et bien Iduna elle va se joindre à cette petite réunion et elle va montrer l'épreuve qu'elle a trouvé contre et bien le père de Runa donc le roi qui est en visite et qui est censé devenir qui était censé devenir le beau-père d'Agnard et elle va donc prouver que et bien c'est lui qui commet tous ses crimes contre Arendelle et alors que Agnard a envie de la croire il la croit même mais il sait que et bien ça ne sera pas suffisant pour convaincre le peuple entier et bien contre toute attente c'est Runa donc la fille du roi qui va dénoncer son père et qui va apprendre qu'en réalité oui c'est lui qui commettait tous ses crimes contre Arendelle cela va servir à Iduna et à Agnard puisque Runa et son père vont quitter le palais et ça va être bien plus simple pour eux à présent d'être ensemble Agnard va alors demander la main d'Iduna et elle va accepter avec joie elle va être pleine d'émotions elle est tellement tellement heureuse d'épouser enfin l'homme de ses rêves l'homme de sa vie qu'elle est littéralement une femme comblée le temps passe Iduna et Agnard sont désormais donc le roi et la reine d'Arendelle et donc 3 ans plus tard naît leur premier enfant leur première petite fille Elsa mais qui naît avec un pouvoir quand même un petit peu particulier comme tout le monde le sait Iduna est convaincue que Elsa a un lien avec son peuple avec les Nortuldras mais depuis toutes ces années Iduna n'a toujours pas avoué à Agnard qu'elle est une Nortuldra parce que Lord Peterson qui était encore dans ses pattes et bien lui a interdit de le faire il lui a dit que ça serait très négatif que Agnard et bien lui en voudrait terriblement et que ça allait causer tort à Arendelle et Iduna et bien elle ne veut pas causer tort ni au pays ni à son mari et donc elle a encore une fois gardé le silence et pourtant elle sait qu'Agnard déteste les secrets d'autant plus depuis qu'il a appris ce qu'il est arrivé à sa mère il ne supporte pas ça et elle vit avec ce poids là sur sa conscience mais cela ne l'empêche pas d'aider Elsa à sa manière tout comme Agnard essaie de le faire car son père lui a toujours inculqué ce mantra cache tes émotions n'en parle pas et il reproduit et bien un petit peu cela avec Elsa mais cette fois-ci cache tes pouvoirs n'en parle pas car lui-même est un peu dépassé par tout ça puisque jusqu'à présent il ne croyait pas vraiment en la magie et donc il ignore pourquoi sa fille est née avec de tels pouvoirs le temps continue de passer et deux ans plus tard leur deuxième petite fille née Anna est là ça y est et pour le plus grand bonheur de ses parents c'est une petite fille très gaie et en pleine santé malheureusement les pouvoirs d'Elsa ne cessent de croître de grandir et ils sont bientôt et bien dépassés par cette magie qui est Mandel Idouna ne sait plus à quel sein se vouer elle est littéralement dépassée et elle se rend bien compte que là ça va au-delà et bien des Nortuldra et elle se dit que là à présent il faut vraiment tout avouer à son mari que la situation n'est plus gérable et alors qu'elle tient et bien enfin à lui réveiller la vérité Elsa blesse Anna à la tête et ils sont obligés de partir précipitamment donc voir les trolls pour sauver Anna et les trolls n'ont d'autre choix bien sûr que d'effacer la mémoire d'Anna pour la sauver et la protéger et Idouna là se dit que ça y est il est grand grand temps de révéler et bien sa véritable identité à son mari et alors qu'ils se retrouvent tous les deux dans la bibliothèque secrète elle lui avoue tout elle est navrée de lui avoir caché et elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû mais il est trop tard pour avoir des regrets et pourtant et bien Agnard et bien il ne va pas lui en tenir rigueur parce qu'il aime tellement sa femme il aime tellement ses filles qu'il se dit que et bien elle avait ses raisons de lui avoir caché jusque là et que ce qui compte dorénavant c'est sa famille le passé il le laisse derrière eux et il faut qu'ils avancent mais le passé même s'il compte le laisser derrière eux et bien parfois ce passé là peut être dangereux et Idouna se souvient alors de la chanson de la berceuse que lui chantait sa maman qui parlait d'Ato'Alan et cet endroit qui gardait et bien précieusement tous les souvenirs et elle se dit que c'est là qu'il faut aller car ils ont besoin de réponses ils ne peuvent pas laisser Elsa comme ça ils doivent trouver des réponses et donc et bien tous les deux Idouna et Agnard décident de partir 15 jours pour aller à Ato'Alan trouver des réponses et revenir mais évidemment on connait la fin ils ne reviendront jamais de ce voyage alors qu'ils sont sur le bateau et que la tempête fait rage Idouna le sait elle en a conscience avant même que le bateau sombre ils n'en ressortiront pas vivants c'est terminé pour eux la mer noire et bien va les engloutir elle sait qu'elle ne reverra jamais ses filles et pourtant et bien alors que Agnard la prend dans ses bras elle n'a jamais été aussi sereine de sa vie elle se dit que Anna et Elsa sont là elles sont ensemble toutes les deux et qu'un jour elles finiront par trouver toutes ses réponses et que la vérité finira par éclater et qu'Elsa et bien finira par maîtriser ses pouvoirs même si cela est très long et voilà c'est tout pour l'histoire d'Idouna et Agnard j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire vous avez pris plaisir à la découvrir si vous souhaitez lire le livre il est excessivement bien écrit même s'il n'est pas trop compliqué en termes de vocabulaire ça reste un livre simple mais pourtant il est plein de poésie de tendresse pour ceux qui aiment la romance je vous le conseille c'est une véritable histoire d'amour que l'on vit du début à la fin et avec un amour qui est tellement profond sincère vraiment c'est un livre qui m'a terriblement émue bouleversée par sa poésie par l'amour qu'il dégage donc vraiment si vous avez envie d'en apprendre encore davantage parce que là j'ai quand même survolé leur histoire il y a beaucoup de moments de tendresse de complicité donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Idouna et Agnard et bien je vous conseille de lire le roman de Marie-Main de Cussil Idouna et Agnard la véritable histoire en espérant vous avoir apporté un peu de magie à bientôt